Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui ce bref cours de décryptage va nous amener à comprendre ce que cache ce discours de la Chambre des Rois et des chefs traditionnels sur le retour du président Laurent Babaut et surtout l'accueil du président Laurent Babaut. Vous allez comprendre que ce discours cache en réalité un deal entre Draman Ouattara et les chefs traditionnels. Lisons d'abord ce discours que nous allons analyser ensemble. Le directoire de la Chambre national des rois et chef traditionnel CNRCT salue et approuvre le retour du fils au pays qui revient sans haine pour accélérer le processus de réconciliation nationale, nous dit-il. Quant à l'accueil, la totalité des chefs déclarent ne pas se sentir qualifiés pour y participer. nous proposons en tout état de cause que la primauté en toutes circonstances soit accordée à la sécurité et à la paix des ivoiriens. Alors lorsqu'on nous dit, lorsqu'on tient ce type de propos, nous sommes amenés à nous demander quel est le rôle des chefs traditionnels, quel est le rôle de la Chambre des Rois. Eh bien, nos chefs traditionnels, nos rois sont les garants de nos traditions, de notre culture et même de notre philosophie politique parce que l'Afrique a sa philosophie politique, à son mode de gouvernance. Lorsque nous lisons ces propos, nous nous rendons compte que la décision de la Chambre des Rois ne s'inscrit pas dans nos traditions, dans notre mode de gouvernance, dans notre philosophie politique. Pourquoi ? Parce que vous avez cette phrase, cet adage qui dit en Afrique, on tue l'homme mais on demande pardon. Cela ne veut pas dire qu'on doit encourager les gens à tuer, mais cela veut dire que malgré la gravité de l'acte posé par un individu au sien de notre communauté, nous devons tout faire pour pardonner et permettre à ce que cet individu soit inséré de nouveau dans le tissu social. Nous assistons donc à de larmes discussions sous labes à palabres, avec les notables, le peuple. On décide même des amendes, des sacrifices qui doivent être offerts aux ancêtres que l'Église catholique va appeler la communauté des saints. Nos ancêtres que nous invoquons et la communauté des saints africains africains de nos villages qui vivent dans l'au-delà auprès de Dieu. Donc, on offre des sacrifices pour recevoir leurs bénédictions pour demander pardon pour le sang qui a coulé et ainsi, grâce au pardon, la vie continue dans nos communautés, dans nos villages. Mais ce sont les autorités, les notables, les chefs traditionnels qui participent activement à ces différents rites, à ces différentes démarches. Voilà pourquoi nous n'avons pas, dans nos villages, bien avant l'arrivée des Européens, nous n'avions pas des prisons. Cela s'explique par le fait que notre mode de gouvernance trouvait toujours un moyen pour inciter l'individu à changer de comportement. Et si vous êtes voleur dans un village, bien toute la communauté le sait. Quand vous arrivez, on sait déjà comment se comporter avec vous. Même nous avons des personnes qui aiment ventiler la nouvelle. Et bien chez moi, lorsque vous arrivez, on sait que vous aimez ventiler la nouvelle. Quand vous arrivez au banjidrome, où les gens boivent le banjidrome, en général, quand vous vous asseyez, chacun trouve une excuse pour rentrer chez lui et vous laisse celui. Donc vous êtes face à une responsabilité morale qui vous amène à changer. Nous avons notre mode de gouvernance. Et donc dire que les chefs traditionnels ne se sentent pas concernés par cette participation à l'accueil du président Laurent Babo cachent une chose fondamentale. Et cette chose, c'est la corruption de la chambre des rois et des chefs traditionnels. Je le dis avec des preuves à l'appui. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser. Lorsque Alassandra Manwata fait cadeau d'une voiture 4x4 à un roi de l'est du pays où se trouve un bastillon de la gauche qui est contre le président Laurent Babo, nous avons tous vu ce roi, ce souverain, monter dans la voiture et se pavaner devant les uns et les autres. Alors, ceci est un acte de corruption. Pourquoi ? C'est un acte de corruption parce qu'il ne revient pas à Draman Ouattara de décider de faire cadeau d'une voiture à un roi. Non. Ceci doit être comptabilisé dans le budget de l'État. Si les rois doivent bénéficier de voitures 4x4, eh bien tous les rois, tous les chefs traditionnels doivent avoir des voitures 4x4. Ça doit s'inscrire dans le budget de l'État. Ça doit s'inscrire dans les dépenses de l'État. Lorsqu'on remet une voiture à un seul individu, cela s'appelle de la corruption. Donc ici, nous pouvons dire, face à ce comportement des rois, de la chambre des rois, qui n'est pas conforme à notre philosophie politique, à notre culture du pardon, nous disons qu'il y a corruption. Et nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette corruption en écoutant de vaillants guerriers, des chefs traditionnels vaillants comme Beyoncé, Aoponu, je crois, et Amadou Bamba, fondateur des Mourids. Nous allons lire quelques passages du discours d'adieu de Beyoncé. Et vous allez comprendre ce qui se cache derrière ce discours de la chambre des rois et des chefs de village de Côte d'Ivoire. Voilà ce que dit Beyoncé avant de se rendre aux Français. « Compagnons des fortunes, dernier ami fidèle, vous savez dans quelles circonstances, lorsque les Français voulurent s'accaparer, voulurent accaparer la terre de nos aïeux, nous avons décidé de lutter. » Voyez, ce discours qui se tient pratiquement au XIXe siècle par un roi, un résistant africain, nous montre déjà que les Français voulaient accaparer nos terres, voulaient prendre nos terres. Alors, si vous voulez comprendre le comportement de ces rois, il faut aller au-delà de ce retour du président Laurent Mabon. Mais continuons. Malgré la justesse de notre cause, dit Beyoncé, et notre vaillance, nos troupes compactes furent décimées en un instant. Elles ont pu défaire les ennemis blancs dont nous louons aussi le courage et la discipline. Et déjà, ma voix éplorée n'éveille plus d'écho. Eh bien, le discours d'adieu, vous pouvez le trouver partout, mettez le discours d'adieu de Beyoncé, vous allez le lire et vous allez comprendre que Beyoncé ne croyait pas aux promesses des Français, mais il louait leur courage et leur discipline, ce que nous n'avons pas dans nos pays. Nous sommes dispersés au lieu de nous rassembler autour d'une seule cause, notre souveraineté. Beyoncé déjà avait compris les raisons pour lesquelles son peuple a été battu. Nous ne sommes pas disciplinés et certains manquent de courage et trahissent le peuple. Ces leçons de Beyoncé doivent servir à nos chefs traditionnels qui n'ont pas de courage et qui sont indisciplinés dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté. Certains se parlent ici, d'autres par là, alors que celui qui allait tuer l'éléphant, le président Laurent Gbagbo, est de retour et nous devons partager cet éléphant et continuer de nous battre. Mais voilà que nous avons toujours des voix discordantes et Beyoncé le dit déjà, lui qui a été l'auteur, sinon le fondateur des guerres des tranchées. C'est lui qui est l'auteur, le fondateur, le créateur des guerres des tranchées, Beyoncé. Il a combattu vaillamment parce qu'il a dit que les Français veulent accaparer nos terres. Voilà ce que cache déjà le discours de la Chambre des Rois et des chefs du village de Côte d'Ivoire. Mais allons plus loin. Ici, nous avons Beyoncé qui nous montre comment mener la lutte politique dans la discipline et avec courage pendant que d'autres à Abome comme il le disait lui-même étaient dans la joie parce que les Français leur avaient promis le bonheur. Est-ce qu'aujourd'hui Abome et les autres connaissent le bonheur? Non. Et nous allons ici passer à cette seconde figure de pont de la lutte politique en Afrique en parlant brièvement du marabout Amadou Bamba. Le marabout Amadou Bamba qui a pour devise cette phrase travaille comme si tu ne devais jamais mourir. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir demain. Cet homme est resté pendant 75 ans et il a passé 33 ans privé de liberté par les Français, humilié par les Français mais il a démontré qu'il était un apôtre de la non-violence. Bien avant Gandhi il a montré qu'il était un apôtre de la non-violence et son combat il a mené vaillamment. Et lorsque les Français le convoquaient le 27 mai 1903 non plutôt le convoquaient à Thiers bien avant cette date le 27 mai 1903 il déclare qu'il ne reconnaît qu'un seul maître Dieu et refusa de se rendre à cette convocation. Vous voyez ici je prends un exemple le maramou Amadou Bamba à cause de nos frères musulmans nos frères du nord qui suivent aveuglément Dharman Ouattara. Voilà un digne fils un digne musulman qui a choisi de suivre fidèlement les messages de Maromé béni soit son nom. Celui il a dit qu'il n'a qu'un seul maître Dieu il n'a pas d'autre maître sur la terre comme Ouattara que vous suivez aveuglément. Voilà celui-ci est un bon musulman sans violence il a mené son combat le fondateur de Moritz que nous retrouvons la communauté se retrouve encore au Sénégal. Voyez ces deux personnes nous montrent l'enjeu du combat il s'agit de nos terres il s'agit d'être digne à l'âme pour vaincre ce combat. maintenant nous allons voir quel est l'enjeu de cette déclaration de la Chambre des Rois et bien si nous savons qu'il est question de nos terres et cela les résistants africains comme Béanze comme Amadou Bamba le savait déjà le Sérigne le savait déjà alors quel est l'enjeu de ce discours et bien les Européens sont en train de sinon les Français sont en train de pousser à travers Alassane Ouattara sont en train de pousser l'échelle traditionnelle à brader le foncier ivoirien à brader nos terres voilà l'enjeu du combat je le dis pourquoi d'abord en m'inspirant de l'histoire de l'Europe l'Alsace et la Lorraine nous l'avons étudié pourquoi se battaient les Allemands contre les Français à cause de la houille de ce charbon que nous retrouvons dans la terre et l'Alsace et la Lorraine quelques fois revenaient aux Allemands quand ils remportaient la victoire et après aux Français quand les Français remportaient la victoire et voilà ce qu'a connu ce peuple martyrisé ce peuple martyrisé de l'Alsace et de la Lorraine à cause de la houille aujourd'hui à cause des richesses qui sont dans nos terres nous sommes en proie à ces mêmes guerres ces guerres larvées ces guerres voilées que la France mène contre l'Afrique à travers les chefs traditionnels à travers nos autorités politiques à travers des banques parce que nous avons la Banque mondiale comme institution est louable mais les hommes qui se tiennent dans la Banque mondiale qui prennent des sanctions contre le Mali et bien ces sanctions ont un seul but notaire et donc nous nous retrouvons au Mali avec des guerres larvées entre la Russie et la France qui voient sa colonie parce que dans l'entendement de la France nous sommes encore des colonies et qui voient sa colonie aller vers la Russie alors que le Mali est une nation souveraine et a le droit de décider avec qui conclure des accords si vous proposez dans vos accords des marchés qui ne sont pas intéressants pour le Mali le Mali a le droit de dire non à la France de se tourner vers la Russie ou vers un autre pays qui va permettre son développement mais qu'est-ce qui se passe nous nous retrouvons toujours plutôt tous et toujours dans ce combat mené par la France pour nous habilire et pour voler nos richesses non pour conclure avec nous des accords gagnants-gagnants donc ici si Allemands et Français sont battus pour la houille il ne faut pas que les Africains se leurrent tout ce qui se fait se fait dans le but de posséder nos terres je le dis pourquoi je le dis parce que il y a un message d'Amnesty International après cette déclaration de la Banque Mondiale qui nous dit ceci la Banque Mondiale investit dans une carte au trésor surnommée la carte à 1 milliard et doit permettre de recenser toutes les richesses minières de l'Afrique 1 milliard de dollars c'est la somme qui sera investie sur plusieurs années pour financer le recensement de toutes les richesses minières de l'Afrique l'objectif établir une carte précise de ces différentes ressources et Amnesty International doit tirer notre attention sur les dangers auxquels seront confrontés les pays africains selon la Banque Mondiale nous dit Amnesty International cette carte à 1 milliard représenterait une magnifique opportunité pour les Africains mais la question de la gestion des ressources naturelles se pose nous dit Amnesty International faut-il un organisme au-dessus des États pour régir ces ressources par ailleurs quand il y a richesse minière il y a convoitise guerre et viols collectifs comme arme de guerre une belle opportunité pour le marché et c'est multinational ce n'est pas moi qui le dit c'est Amnesty National qui le dit et qui sont les gros actionnaires de la Banque Mondiale c'est bien les multinationales qui sont bien les multinationales qui était la conférence de Berlin pour partager l'Afrique ce n'était pas les peuples ce n'était pas des représentants des peuples c'était des représentants des souverés occidentaux qui venaient d'être chassés de leur pays après la révolution de 1789 ces personnes ne savaient plus où aller et ont commencé à investir dans d'autres marchés et se sont partagés l'Afrique sans les Africains sans les chefs traditionnels africains ce sont eux qui ont investi en mille argent dans la Banque Mondiale qui est comme je le dis une institution louable mais qui peut être gérée par des personnes qui sont des qui se comportent comme des prédateurs voilà le danger qui menace aujourd'hui l'Afrique et le sachant le président Laurent Barbeau en 2004 a pris des décisions pour protéger le foncier ivoirien alors la loi numéro 98 750 du 23 décembre 1998 relatif au domaine foncier rural tel que modifié par la loi numéro 2004 412 du 14 août 2004 et bien renferme tout ce que le président de Laurent Barbeau voyait comme une menace pour le peuple ivoirien et il fallait garantir le foncier des ivoiriens vous voyez donc ici le discours cache derrière un problème foncier et Ouattara est le fer de lance des multinationales françaises descendant des souverains français est le fer de lance de toutes ces personnes qui veulent posséder les richesses de nos nations les richesses minières de nos nations et donc lorsque les chefs sinon la chambre des rois refuse de s'impliquer totalement dans l'accueil du président Laurent Barbeau c'est parce que ces derniers ont été corrompus pour favoriser toujours la division entre les ivoiriens pour ne pas accompagner le président Laurent Barbeau dans la lutte en vue de préserver le foncier ivoirien et cela ne doit pas nous étonner parce que les rois ont joué un rôle important dans la traite négrière c'est eux qui vendaient leurs frères aux négriers qui vendaient les prisonniers de guerre aux négriers qui vendaient leurs ennemis aux négriers et aujourd'hui cette chambre des rois veut vendre le président Laurent Barbeau aux négriers français au multinational de la France en Côte d'Ivoire en faisant croire que le président Barbeau dit qu'il vient pour la réconciliation mais ces personnes doutent des propos du président Laurent Barbeau parce que lorsque vous dites le directoire de la chambre nationale des rois et chef traditionnel salue et appauvre le retour du fils au pays qui revient sans haine pour accélérer le processus de réconciliation nationale nous dit-il c'est méchant de votre part parce que les actes posés par le président Laurent Barbeau ont toujours démontré que c'est un homme de paix il a travaillé avec la rébellion il a travaillé même pour la chambre des rois il a été l'une des personnalités politiques qui a déroulé devant la chambre des rois le tapis rouge donc c'est méchant de dire à travers ces propos que vous doutez de sa bonne foi alors que le président Laurent Barbeau a été toujours loyal il a concédé l'amnistie accordé l'amnistie aux rebelles pour la paix il s'est fait toujours violence pour la paix et bien le fait que vous ne vous impliquiez pas dans l'accueil du président Laurent Barbeau nous démontre que vous êtes toujours dans le système de la France Afrique de la même manière que vous avez vendu nos ancêtres pour qu'ils soient esclaves et bien aujourd'hui vous êtes toujours prêts à vendre nos frères et à brader le foncier ivoirier il appartient à chacun de nous de s'approcher de nos chefs traditionnels pour faire en sorte que notre foncier soit protégé parce que ces personnes sont sous pression ou sont corrompus la corruption j'en ai déjà parlé lorsqu'on remet une voiture à un souverain à un chef traditionnel sans budgétiser cette voiture sans que tous les chefs traditionnels en bénéficient il y a quelque part corruption donc il nous appartient de nous approcher de nos chefs traditionnels pour attirer leur attention sur ce que notre pays risque de connaître parce que si nous n'avons plus de terre nous n'avons plus de terre nous serons des exilés à vie c'est ce qu'il faut que nous évitions merci 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 Sous-titrage FR ?